on va faire des mini cakes salés donc on va faire une entrée c'est comme des beignets c'est des beignets salés enfin on va dire c'est une entrée c'est des mini cakes donc on aura besoin s'il vous plaît de deux oeufs en première étape deux oeufs une cuillère de sucre un tiers de verre d'huile 1,5 cuillère à café de sel 3 quart de verre de lait donc 3 à 4 1,5 mL on va ajouter tout à l'air et on va ajouter un sachet de sèche de levure chimique j'ai fini de mélanger tout à l'air et on va ajouter un sachet de levure chimique J'ai fini de mélanger les pâtes, les légumes on aura besoin d'une tomate coupée, des poivrons donc le mélange de couleurs, un poivron vert ou un demi si ils sont trop gros, donc rouge, jaune et vert, on aura besoin aussi de persil, d'olive dénoyautée en rondelle, et d'une pomme de terre que j'ai râpée et que je vais essorer avant de l'intégrer. Pour les fromages aussi, on aura besoin de 2 fromages, un fromage feta coupé en petit et du fromage râpé pour le parsemé par dessus. Au tannit on aura besoin de mini moules en silicone, ou des rangs, ce que vous avez à la maison, mais il dit que je suis bonne parce que c'est des parts individuelles. Donc là, on a besoin d'une tomate, les poivrons, je mélange tous les légumes ensemble, je vais les mettre dans ma pâte, les olives, on va mettre dans ma pâte, 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 bien sûr au fur et à mesure on va mettre dans ma pâte, ça fait vraiment de belles couleurs. Donc l'oignon coupé finement. Les pommes de terre, je vais essorer avec des pommes de terre, on va mettre dans les pommes de terre pour qu'on a l'eau. 1 pomme de terre, 1 pomme de terre, On va mettre dans l'eau et un mélange homogène. Donc je vais tout mélanger comme il faut, jusqu'à obtenir un mélange homogène. Nous sommes les médicaments, nous sommes le fromage. Je vais finir de mélanger. Tout le fait. Le fromage est de la feta, après si vous n'avez pas le vraiment de la feta, vous pouvez utiliser autre chose. On va acheter ici dans la pâte, on va les beurrer un peu. il faut pas bien les remplir parce que c'est la levure chimique il faut pas aller les remplir jusqu'au bord puisqu'il y a de la levure chimique dedans après on enfourne à 180 degrés 30 minutes 25 minutes ça dépend de votre four on finit ça on enfourne à 180 degrés pendant une trentaine de minutes 35 ou 25 ça dépend de votre four ça doit être bien doré bien gratiné par dessus avant de les enfourner on va mettre un peu de fromage la petite dorès qui est en train de les décorer regardez après les avoir retiré du four regardez comment c'est léger et c'est très très bon parce qu'il y a beaucoup de légumes à l'intérieur regardez comme elle les a décoré merci ma chérie là je t'ai laissé faire la charcuterie donc du cachir des olives ce que tu veux hein oui c'est comme ça que tu veux le décorer et bien je te laisse le choix allez je vais vous parler à la prochaine vidéo inshallah assalamu alaikum t'aime bien t'aime bien